Tu peux me parler un peu, comment tu le vois le championnat de Bretagne la semaine prochaine ? Un peu dans toutes les catégories des forces ? Si on commence par les plus anciens, je le vois très indécis. Je pense qu'il y a 6 ou 7 gars qui vont se retrouver devant. Puis il y a des gars qui savent préparer leur affaire, des gars comme Johan Corbihan, comme Florian. Je pense que ce week-end, il n'est pas représentatif de ce qui va se passer la semaine prochaine. Ça va être ouvert, ce n'est pas du tout le même type de circuit. Après, on verra comment seront les gars de l'UDA. Ils ont l'avantage d'être nombreux et de pouvoir éventuellement faire une course d'équipe. Il y a des gars comme Johan Corbihan qui reviennent bien ? De toute façon, Johan, c'est un gars de championnat. Donc Johan Corbihan, même s'il n'est pas bien les deux semaines avant, c'est clair qu'il faut compter avec lui ce jour-là. On l'a vu encore sur le championnat du Morbihan. Il a eu du mal à le décrocher quand même. Donc Yvan, enfin Johan, Florian Lecor, ils seront là. Ils seront là pour perturber l'armade Aloudéac, c'est clair. Après, bon là, Aloudéac, il y a aussi des bons rouleurs. Donc moi, j'aurais du mal à déterminer qui sera le vainqueur. J'espère surtout qu'il n'y aura aucun pépin mécanique et que ce sera un beau championnat. Mais celui qui va gagner, je pense que ce sera le plus fort de toute façon. De toute façon, le circuit n'est pas très technique. Ce sera plutôt adapté à un rouleur. Ouais, c'est super physique et justement, je pense que les écarts seront difficiles à faire. Et ça va être une course d'usure et ce ne sera pas évident de voir celui qui sera capable de se détacher. Je pense que ceux qui seront derrière, il faudra qu'ils réagissent rapidement pour ne pas perdre de terrain et les recoller tout de suite. Et chez les jeunes, les cadets, je pense qu'il y en a 5-6 qui peuvent gagner. Les cadets, pareil, il n'y aura pas d'histoire de course d'équipe. Mais pareil, par rapport au circuit d'aujourd'hui, les profils vont être différents. Je vois des gars comme Hugo Lefloc qui ont de la force. Il y a les petits Hubi, les petits Laurence. Il y a un peu du monde. Il y a même Alain de Chevillard aussi de Verne. Ils vont être 5-6 aussi à pouvoir prétendre au titre. Même Meryl Faircock qui a été vachement en retrait aujourd'hui. Un peu à mon grand étonnement. Mais s'il est capable de faire des perfs nationales comme il a fait à Kellnock, il n'y a pas de raison qu'il est capable d'être prêt pour le Bretagne. Junior ? Junior Dame ? Junior Dame, je pense que ça va être assez ouvert. Il y a Julie, il y a Laura. Laura Porel aussi. J'ai pas fait attention au classement d'aujourd'hui. Julie Tréguier. Julie Tréguier, c'est ça que je dis. Il y a Julie, Laura. Après, chez les cadets, Marie Le Net, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Et puis chez les Junior Roms, Michael Crispin sera là. Là, il a fait l'impasse cette semaine. Parce que je pense qu'il avait besoin de souffler un petit peu, de rester un peu en famille aussi après ces Coupes du Monde. Donc il m'avait demandé pour rester un peu en retrait. Mais même si le Bretagne n'aura pas été préparé de manière particulière, parce qu'on se concentre sur le France, avec les qualités physiques qu'il a, il sera présent de toute façon. Lui, Julien Leclerc, Antoine Benoît. Et après, derrière, il y a aussi les gars comme Adrien Rimasson, comme Nicolas Guillemin. Je pense que là, c'est pareil. Le podium sera peut-être un peu plus dessiné rapidement, mais ça reste quand même assez ouvert. Et puis bon, c'est un championnat. C'est une course particulière. C'est une course d'un jour, ça c'est clair. Le moindre pépin mécanique. Le mental aussi peut jouer sur certains jeunes qui sont... Oui, qui sont peut-être un peu plus vulnérables au niveau de la concentration. Et là, de toute façon, en Bretagne, je pense qu'il ne faudra pas se retrouver isolé. Il faudra suivre le groupe, parce que celui qui va piocher tout seul derrière, moralement, ça va être difficile. Avec les bouts droits qu'il peut y avoir, ce sera venteux de toute façon. Ce ne sera pas évident. D'accord, moi je te remercie. De rien. D'accord. D'accord. D'accord.